Mon chien ne tient pas en place quand je le brosse. C'est le thème de notre vidéo d'aujourd'hui, de notre défi. Une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Nous répondons donc aujourd'hui à la question de Bénédicte qui nous parle de Oli, sa bigueule. Et là Bénédicte vous me dites que Oli ne tient pas en place quand vous cherchez à la brosser et qu'elle bouge dans tous les sens. Quatre étapes pour avoir un chien qui reste en place lorsqu'on cherche à le brosser. La première étape va être de bien choisir sa brosse. Alors tous les chiens n'ont pas le même type de poils et il va falloir choisir la brosse adéquate pour la race de votre chien et pour son type de poils. Petite précision ensuite, c'est que pour l'apprentissage, il va falloir essayer d'avoir une brosse la plus souple possible qui n'aura pas un effet négatif sur la peau du chien, une sensation désagréable. Car l'idée, c'est un peu de désensibiliser le chien au passage de cette brosse et puis qu'elle soit associée à un moment sympa pour lui. La deuxième étape va être donc de commencer à intégrer le brossage en même temps qu'une position statique. Le assis pas bougé par exemple peut être un bon moyen d'avoir un chien qui reste en place, même si ce n'est pas l'idéal pour brosser tout le corps. Mais il va peut-être davantage réussir à rester et c'est souvent l'ordre qu'on a le plus rapidement appris à son chien. Utilisez des friandises pour associer l'approche de la brosse avec une première friandise. Et puis vous faites un deuxième passage, voire un troisième passage de brosse avec une friandise et vous stoppez là. Vous revenez le lendemain et vous recommencez peut-être un petit peu plus longtemps. Ce que l'on veut c'est que la prochaine fois que votre chien voit la brosse, il arrive comme si brosse égale récompense. Déjà si on a ça, on a associé ce moment là à un truc agréable pour votre chien. La troisième étape va être d'augmenter la durée et la position dans laquelle est votre chien. Vous allez essayer de brosser pendant quelques dizaines de secondes tout en continuant l'apport des friandises, en demandant à votre chien de rester au debout également, vous continuez à brosser, vous récompensez toujours l'immobilité, le fait de rester en place. Quatrième point très important et la réussite de l'exercice est là, c'est que votre chien doit toujours attendre votre feu vert pour partir. C'est parce que vous le libérez en quelque sorte d'un ordre que vous dites « Ok, c'est bon, va, relaxe, peu importe le mot que vous voulez, que votre chien peut partir du brossage. » Si vous n'instourez pas ça et qu'au bout d'un moment, vous pensez que c'est à peu près bon, « Allez, on a fait un peu plus longtemps, mais c'est à ce moment là que votre chien part sans que vous lui ayez dit. » Lui, ce qu'il commence à intégrer, c'est qu'il décide de la fin. Et le truc, c'est qu'il risque de décider de la fin du brossage avant qu'il soit fini. Si vous posez la règle dès le début, tu attends la libération pour partir, c'est la règle du jeu, vous, vous allez augmenter le temps de façon raisonnée et votre chien va être capable d'attendre toujours ce feu vert puisqu'il sait que c'est la règle de cet exercice du brossage. Autre point qui pourra vous aider, Bénédicte, et tous ceux qui ont des chiens qui bougent, là, il vous faut l'assistance d'une deuxième personne, mais c'est poser un collier, une laisse, et qu'il y ait une personne qui focalise avec la récompense, qui récompense l'immobilité pendant que vous faites un petit peu de brossage. Ça va aider à l'immobilité avec l'idée forcément de pouvoir se passer de cette deuxième personne et puis après deux, se passer de la laisse. Et ça, ça va se faire sur plusieurs jours à condition de le faire un petit peu tous les jours et sur plusieurs semaines. Voilà les conseils que je voulais vous apporter aujourd'hui pour avoir un chien qui reste immobile et se laisse brosser. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres personnes. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501